Regardez-moi aux histoires C'est sûr, j'aurai le plus beau sapin, se dit Jean. Le Père Noël m'apportera plein de cadeaux. A peine arrivé à la maison, Jean se précipite à la cave. Il remonte tout affolé. « Maman, maman, mais il n'y a plus une seule pomme sur les clayettes ! » « Cette année, elles se sont gâtées, répond-elle. J'ai dû les donner aux cochons. « Mais, avec quoi je veux décorer mon sapin ? » Sur ces mots, Jean remet sa veste et quitte la maison d'un pas décidé. Il arrive chez Julien, son voisin. « Ah, Jean ! » s'exclame Julien en lui ouvrant la porte. « Tu tombes bien, je viens de finir la décoration de mon sapin. Nous n'avions plus de pommes, j'ai dû me débrouiller autrement. » « Tu vas voir, il est épatant ! » poursuit Julien en entraînant Jean jusqu'au salon. « Regarde ! » « Alors, qu'en penses-tu ? » demande Julien. « Ah, pommes, pommes de terre, c'est un peu la même chose. Après tout, les patates, c'est comme des pommes sans pépins, tu ne crois pas ? » « Mouais, lui répond Jean, peu convaincu. » Il décide alors de rendre visite à sa meilleure amie. « Salut Charlotte ! » « Salut Jean ! » « Excuse-moi, je ne peux pas sortir, je suis en train de décorer mon sapin. » lui dit-elle. « C'est justement pour cela que... » « Charlotte ! » Jean est interrompu par la maman de la fillette. « Je ne trouve plus un seul couvert. Ne serait-il pas arrivé dans ta dînette par hasard ? » « Ben, c'est-à-dire que je n'ai rien trouvé d'autre pour mon sapin, » poursuit Charlotte. « Nous sommes donc condamnés à manger avec nos doigts jusqu'à Noël ? » lui répond sa maman. « Allez, décroche-moi tout ça. » « Je vais t'aider, lui propose Jean. Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. » « Allons voir Benoît. Ses parents ont un grand verger. Il doit sûrement lui rester des pommes. » « Bonjour les amoureux ! » déclare Benoît. « On n'a pas trop envie de rigoler, » répond la fillette. « Pourrais-tu nous rendre un service ? » « Demande toujours ! » « Il nous faudrait des pommes pour nos sapins. » « Trois billes à pommes, je peux aller jusqu'à quatre ! » annonce Jean. « C'est intéressant, mais malheureusement, il n'y en a plus là que d'une dans cette maison. » répond Benoît. « J'ai dû faire autrement. Venez voir. » « Ce n'est pas laid, » admet Jean, « mais on ne peut pas dire que ce soit très gai. » « Tu as raison, et puis des pommes de pain dans un sapin, c'est pas très original, » poursuit Charlotte. Soudain, on tape très fort à la porte. « Quelle est la brute qui frappe ainsi ? » se demande Benoît en allant ouvrir. « Ah, c'est toi ! » déclare-t-il en trouvant Julien tout essoufflé. « Oh ! Oh ! Tu n'aurais pas des pommes en trop ? » « Ma parole ! C'est la crise de la pomme dans ce village ! » « Entre ! Charlotte et Jean sont ici. » « Tu ne le décores pas ? » demande Julien en montrant le sapin de Benoît. Ce dernier hausse les épaules sans répondre. « Après ton départ, Jean, je me suis fait disputer. Maman n'avait plus de patates pour sa soupe. Maintenant, c'est moi qui n'ai plus rien pour mon sapin. » « Le Père Noël sera déçu si nos sapins restent tous nus, » dit Jean désemparé. « Il faut trouver une solution, » dit Benoît en se grattant la tête. « J'ai une idée ! » annonce Jean. « Allons trouver le Père Augustin ! » « Le Père Augustin ! » s'exclament ses amis. « Ce vieil ours dans la forêt ? T'es tombé sur la tête ou quoi ? » dit Julien. « Jean a raison, » reprend Charlotte. « Il arrive à fabriquer toutes sortes d'objets. C'est un vrai magicien. » « Un vrai sorcier, tu veux dire ? » « Ne soyez pas bête, c'est notre seule chance, » conclut Jean. Enfin, il se décide à prendre le chemin de la forêt. Jean frappe à la porte. « Qui c'est ? » « C'est nous, Père Augustin ! » La porte s'ouvre. « Tiens, les gamins, qu'est-ce qui peut bien vous amener jusqu'ici ? » « Ben voilà, » répond Jean. « Nous ne trouvons pas de pommes pour décorer nos sapins de Noël. » Alors, on s'était dit que, « Oui, 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 je vois, je vois. On s'est toujours trouvé le vieil Augustin quand on a besoin de lui. Allez, entrez ! » La baraque est pleine d'objets aux formes étranges. Les enfants inquiets restent groupés. « Vous n'allez pas rester plantés là à me regarder. » « Jean, apporte-moi les deux fagots qui sont derrière toi. » « Moi, viens attiser le feu. Les braises doivent être incandescentes. » « Et Julien va chercher un seau de sable devant la maison. » Il se dépêche d'exécuter les ordres du vieil homme. « Vous n'imaginez pas tous les pouvoirs de ces petits grains, » dit Augustin en versant un peu de sable dans un creuset. Il pousse le récipient dans la gueule rougeoyante du four. « Rapprochez-vous ! » Déjà, les grains de sable se liquéfient. « Oh ! On dirait du miel ! » s'exclame Julien, ébahi. Alors, Augustin s'empare d'une longue canne métallique. Il la plonge dans cette lave étrange et parvient à en enromber l'extrémité. Il porte l'autre bout de la tige à sa bouche et se met à souffler. Progressivement, la patte incandescente s'arrondit pour formir une bulle. Il la réchauffe, la travaille à l'aide d'outils et souffle encore. Enfin, d'un coup sec, avec une grande pince, il la coupe de la tige. Et c'est une pomme de verre qui tombe sous le regard émerveillé des enfants. Puis, des cloches, des oiseaux et même des pommes de pain. Quel magicien cet Augustin ! Chaque enfant rentre chez lui avec un cajot plein de sujets en verre multicolore. Jean, devant son arbre tout décoré, se dit « C'est le plus beau des sapins ! Le Père Noël ne va pas en croire ses yeux ! » Le petit garçon ne se doute pas que grâce au vieux souffleur de verre, il vient d'inventer les premières boules de Noël. C'était les premières boules de Noël, un album de Thierry Chapeau aux éditions du Bastberg.